mes frères et mes sœurs bienvenue sur game blog ça y est la réalité virtuelle est devenue réelle on y est enfin vous le savez l'oculus rift est disponible le htc vive est disponible et à l'automne prochain et bien le playstation via arrivera et complétera on va dire la gamme plutôt luxe des masques ou casques de réalité virtuelle tout en sachant que est aussi d'ores et déjà disponible des casques comme le samsung gear vr ou encore l'omido ou encore le cardboard en gros ça y est on y est enfin la réalité virtuelle arrive amène et bien nous allons découvrir ce que nous réserve le htc vive dans sa boîte c'est l'offre la plus chère la plus coûteuse 899 euros mais on pourrait dire aussi la plus complète et technologiquement la plus intéressante alors c'est parti on y va déjà boîte vous voyez assez imposante très dense plutôt lourde et bien on va découvrir ensemble c'est vraiment la première fois qu'on l'ouvre qu'est ce qu'elle nous réserve alors c'est parti alors voici le la première rencontre avec la boîte ça commence par un mode d'emploi un peu ambiance ikea c'est beau vous le savez l'une des spécificités du htc vive c'est d'avoir deux capteurs de mouvement et non pas un seul que vous allez pouvoir mettre dans votre pièce pour pouvoir en fait vous mouvoir dans l'espace et non juste bouger un peu la tête alors là on voit que instantanément il donne des petits conseils voilà si votre pied vous avez votre écran devant votre canapé plutôt dans les deux angles on voit qu'en fait ça s'adapte plutôt à tout type de pièces mais il faut vraiment une respecter systématiquement vous le voyez une diagonale pour ma paix au mieux et bien son environnement de jeu voilà ce que peut découvrir première apparition sur les côtés bien les deux capteurs on va les extraire voyez sont relativement petit on voit aussi derrière un pas de vis sur lequel on pourra ajouter tout à l'heure et bien en fait des points de fixation et j'avais aussi parlé avec les responsables d'htc on pourra aussi y mettre bas des fixations comme par exemple sur les gopros etc si vous en avez déjà par exemple vous savez les ventouses de ce genre de choses bien vous pourrez les équiper pour les mettre clock à des endroits un peu incongru c'est plus simple et vous voyez aussi derrière la connectique qui est certes fournie mais enfin qui ne rajoute pas trop des tonnes tant mieux on verra ça tout à l'heure allez hop je les pose là les deux capteurs donc on les extrait plutôt léger donc on sent que s'ils sont fixés ça devrait pas ça de si vous les fixer bien ça devrait pas tomber je voulais mettre la tac voilà ensuite les fameux contrôleurs alors contrôleurs très important et très intéressant puisque contrairement par exemple à l'oculus qui lui aussi aura des contrôleurs mais qui ne seront pas et qui ne sont pas disponibles en lancement et bien le htc vive lui en propose deux dans la boîte c'est sûr le prix s'en ressent enfin vous les avez et surtout véritablement je vous assure c'est ce genre de contrôleurs contrairement à une manette qui vous permet d'avoir la vraie réalité virtuelle entre guillemets c'est à dire la sensation d'immersion de faire que vos mains grâce à ces contrôleurs sont vraiment au contact des objets directement où vous allez pouvoir dessiner comme ça vous allez pouvoir tirer sur des adversaires vous allez pouvoir prendre un objet dans les expériences qui sont proposés alors ramène toi poufie ambiance oui mot avec la petite dragon qui est installé de base derrière une petite gâchette assez rigide plutôt plutôt agréable avec un petit clic final clic clic petite touche aussi sur le côté avec une sorte de grip pour bien la sentir au niveau des matériaux c'est des matériaux plutôt noble c'est du plastique là assez rugueux si vous avez un petit peu de sudation ça devrait pas trop vous échapper des mains et un plastique en revanche là beaucoup plus lisse sur le rebord cette zone la sphérique avec des sortes de petit impact en fait elle décide dissimule les différents capteurs que et bien que ces capteurs une fois plus vont aller chercher en fait ils s'envoient des échos tac 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 ils repèrent comme ça du tracking extrêmement précis pour pouvoir localiser votre main totalement dans l'espace à tout moment et vraiment pour l'avoir essayé à de nombreuses reprises c'est du un pour un il n'y a pas de latence il n'y a rien c'est immédiat et extrêmement fluide on continue un petit peu pour vous la présenter un bouton de menu sur l'extérieur un bouton aussi pour pouvoir faire apparaître d'autres styles d'information et une surface tactile et cliquable voilà sur lequel en fait vous allez pouvoir en fonction des expériences et des jeux mappé différents services par exemple dans l'expérience où on peut dessiner comme ça en 3d en relief et bien en fait dans la main là vous allez pouvoir faire apparaître une molette de sélection clac clac et validé d'un clic c'est extrêmement intuitif est vraiment bien fait elles sont très légères il n'y a pas de problème et il n'y a pas de piles à mettre ça se recharge ici en mini usb voilà tac très légère très légère facile pas trop un peu grande mais bon finalement assez lesté plutôt réussi c'est amusant aussi si vous ressortez la vidéo de la première fois j'avais pu les tester beaucoup d'évolution sur on va dire là le design il a beaucoup évolué bon mes trêves de bavarderie c'est ici que ça se passe voici le coeur de la bête voici le masque dans son petit plastique avec mille et un câble il y a du câble je ne sais pas combien il y a de m m'enfin tant mieux parce que c'est peut-être le seul inconvénient c'est que ça va vous traîner un peu d'ailleurs bref le voici le casque le masque appelez le comme vous voulez une fois de plus avec toutes ces petites encoches ici sur le masque qui permettent de le localiser à tout moment c'est la même chose que par exemple les sortes de l'aide sur le playstation vr et sur l'oculus c'est ça qui permet de faire le tracking en temps réel et regardez juste ici la nouveauté la spécificité du htc vive c'est je vais enlever le petit opercule de protection voilà c'est une caméra faciale une caméra frontale qui permet du coup de rester dans la réalité virtuelle et de passer dans notre réalité j'ai hâte de la réessayer parce que lors de mon premier test j'avais pas trouvé ça en tout cas c'était pas ultra concluant j'ai hâte de voir comment ils ont fait donc voilà le masque on le met comme ça regardez l'intérieur hop voyez que les optiques sont légèrement strié c'est du 1080 par 1200 pour chaque oeil donc ça fait une résolution quand même assez élevé mais tant mieux parce que quand même vous voyez que les optiques sont extrêmement proches des yeux et du coup bah on voit encore un petit effet de grille faut pas se dire genre c'est parfait mais par rapport aux différents prototypes ça a été extrêmement amélioré et finalement on oublie relativement vite ce qu'on oublie un petit peu moins c'est voyez tous ces câbles là quand même 1 2 3 4 qui vont rentrer dans le casque sortir passer derrière on voit qu'il ya un petit système assez ingénieux qui reprend d'ailleurs le logo du htc vive qui passe dans cette petite bande pour pouvoir ensuite passer derrière vous comme ça et descendre pour aller jusqu'au pc puisque évidemment vous le savez il vous faut un pc plutôt costaud ce qui recommandé c'est une gtx 970 avec 4 gigas de rames ça c'est ce qui est recommandé en dessous franchement c'est vraiment pas un très bon résultat et si vous avez au dessus allez-y puisque vous le savez le mieux vous aurez plus la fluidité sera au rendez vous et plus l'expérience sera quand même souple agréable ici petite molette aussi pour régler en fait au niveau des optiques vous allez pouvoir régler un peu plus finement regardez regardez ça joue là je sais pas si tu vas réussir à voir sur le côté ça se tend et ça se détend légèrement voilà en fait c'est ça avance où ça recule les optiques en revanche malheureusement si vous êtes comme moi et que vous portez des lunettes il faudra continuer à les mettre un là il n'y a pas de correction suffisante en tout cas par rapport à la myopie ce genre de choses ça arrivera peut-être dans un deuxième temps ou peut-être sur certaines expériences spécifiquement qui pourront régler un petit peu mais de base n'est pas possible faut les garder mais vous avez ma vidéo aussi je vous présente un petit peu le classement des casques les plus agréables et le htc vive se situe plutôt dans le haut du panier mieux en tout cas que l'oculus rift je vous le pose là allez on va voir un petit peu s'il reste des choses dans cette boîte je vois qu'il reste ici un kit forcément ça va être les câbles c'est beaucoup moins glamour mais comme ça vous aurez tout vu d'ailleurs je sais pas si ça se voit à la caméra des petits reflets peut-être mais 899 euros quand même mais au moins bon c'est pas du carton tout cheap qui a carrément des petits logo et tout c'est assez élégant assez classe on va l'ouvrir par là voici allez hop je vais mettre comme ça en diago et pouvoir plonger à l'intérieur je vais essayer de l'extraire c'est le petit boîtier de connexion qui va faire la transition entre d'un côté notre ami le masque voilà et le pc câble hdmi usb la prise secteur et de l'autre côté et ben on ressort le tout pour aller brancher sur l'écran et le masque voilà mettre là petit petit boîtier finalement ils ont tous un petit boîtier même sur playstation via il ya aussi un petit boîtier qui est un peu plus gros d'ailleurs ça c'est une petite surface je ne sais pas ce que c'est voilà je pense que c'est peut-être pour le mettre de la patte collante elle a l'air double face peut-être pour essayer de les coller comme ça pack c'est pas très lourd c'est assez léger je peux même vous regarder l'onglet et là 899 euros reste tranquille on essaiera tout ça évidemment pour vous montrer allez je sors ça la notice en français tout va bien conseil de sécurité à l'intérieur bon c'est très technique c'est extrêmement intéressant alors vous voyez c'est vraiment la première utilisation je vais essayer de l'ouvrir et du plastique qu'est ce qu'on découvre c'est le moment le plus intéressant de cet unboxing que vous êtes en train de vivre évidemment c'est le transvo un peu balèze pas la taille d'un transvo de xbox mais c'est assez balèze quand même mais oui il nous faut encore des câbles et de l'électricité vivement le jour où ce sera neuronal à la petite mousseline ça vous allez voir en fait c'est pour changer ça doit être un hop voilà en fait regardez sur le masque ici de base vous avez une petite mousse ça va être quand même écrasé sur votre visage toujours en contact parce que en fait on parle de casque enfin franchement c'est comme un masque de ski il faut que ça fasse un peu ventouse mais il ya certaines personnes qui sont en qui c'est peut-être un peu de transpiration au bout de quelques semaines de mois ça peut peut-être s'abîmer aussi un petit peu eh bien vous pouvez en changer et regardez narrow face tac ça se clip cela aussi ça permet aussi peut-être si vous avez des visages plus ou moins large etc de les adapter mieux j'ai l'impression voilà qu'il ya un peu plus de mousse un petit peu plus de mousse voilà pour que votre visage pour que vraiment vos vos yeux regardez hop et là d'ailleurs vous voyez tout de suite que ça va globalement bien se passer puisque mes lunettes rentrent bien dedans voilà et je peux les retirer sans que mes lunettes ne partent hop donc ça montre bien que ça va être bien parce que l'intéressant c'est de pas trop voir l'air en dessous pour être complètement immergé je pense que ça donne un look extrêmement incroyable voilà c'est le futur qui s'invite chez vous vous il ya un moment extraordinaire avec nous c'est merveilleux voilà c'est pas fini bon ça c'est du câble usb voilà c'est toute la connectique on va peut-être pas non plus partir dans le délirium le plus absolu voilà c'est la connectique et ça c'est quoi je ne reconnais pas qui êtes vous monsieur madame je ne sais pas c'est un ou une c'est quoi c'est probablement mais c'est ça ça doit être des écouteurs parce que c'est bien mignon tout ça mais il faut s'immerger un tas voilà c'est ça c'est des écouteurs des petits écouteurs qui sont donc fournis intra auriculaire puisque on l'oublie souvent mais la réalité virtuelle pour être vraiment immergé il ya évidemment le sens la vue mais il faut aussi tromper l'ouïe et pour cela et bien les sons sont en 3d audio en audio 3d c'est dans quel sens plat claque voilà ils sont pas mal à ben là je peux vous dire que c'est de l'entrée auriculaire là je suis j'ai pas de son j'ai rien je ne vous entend déjà plus du tout il ya plus personne et donc tout de suite là je sais que là je vais plutôt bien immergé ils sont légers évidemment vous pouvez connecter vos propres masques ya pas de problème voyez le petit par contre sont très très court ça se branche où je découvre en même temps que vous parce que d'habitude quand je l'essayais tout était déjà installé et bien je pense que ce sera la suite dans une autre aventure ça doit pas être bien loin parce que le câble est très court d'où l'importance d'utiliser une notice c'est merveilleux voilà donc avec mon petit câble et mon petit casque intra auriculaire et puis une petite petite peau de chamois là pour nettoyer un petit peu ces verres nettoyer l'intérieur pour que l'expérience soit la plus agréable possible vous êtes là je vous jure déjà que ça fait c'est une impression étrange déjà j'étais très très isolé c'était assez donc voilà ce qu'il ya dans la boîte vous avez tout vu on a fait le tour le plus important évidemment c'est cela moi je vous donne rendez vous ainsi qu'avec le reste de l'équipe on va tester un maximum d'expériences et de jeu mais pas que des jeux aussi des expériences on va partir dans l'espace jouer avec les planètes on va pouvoir composer tirer sur des adversaires faire le ménage des trucs qui ont l'air complètement banal et peut-être même pas du tout intéressant si c'était juste à la manette sur un écran tout plat mais qui près d'une autre dimension très clairement avec la réalité virtuelle est ce que ce sera concluant ou pas nos premières sensations étaient très bonnes est ce qu'on va les confirmer et bien rendez vous sur game blog point fr vous le savez on a envie de mettre le paquet sur la réalité virtuelle ça nous fascine beaucoup de questions se posent je crois que vous en avez aussi donc n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le forum juste en dessous de cette vidéo quel jeu vous aimeriez voir tester sur game blog quelques expériences vous avez peut-être déjà essayé et que vous conseilleriez aux autres game blogueur et bien n'hésitez pas à partager avec la rédaction et le reste de la communauté on compte sur vous à bientôt une nouvelle page du jeu vidéo et bien plus est en train de s'ouvrir merci welcome to a new reality